Pourquoi je me présente au gouvernement de Nghazidja ? Je veux dire que j'estime que les gens de ma génération, notre génération nous sommes la dernière génération à avoir bénéficié de l'Etat-providence Nous avons eu l'enseignement gratuit j'ai connu l'enseignement gratuit l'accès aux soins gratuit les hôpitaux étaient à l'époque gratuit j'ai eu mon bac j'ai bénéficié d'une bourse de l'Etat comorien pour faire mes études en Vouni après l'Etat comorien m'a envoyé au Maroc et j'estime aujourd'hui que j'ai une dette envers mon pays je dois à mon pays c'est ce que je suis devenu aujourd'hui en réalité en réalité l'homme peut essayer de de fermer les yeux devant les problèmes devant les difficultés mais face à la situation de chaos face à la situation d'anarchie de pourrissement dans notre pays et à un moment donné on ne peut plus rester indifférent à ce qu'il se passe donc comme on dit en comorien je ne sais pas comment on peut le dire en français si j'estime que j'ai une dette envers mon pays c'est maintenant ou jamais parce que le pays est dans l'agonie il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour y aller donc j'estime que c'est maintenant ou qu'il faut y aller pour aller payer ma dette envers mon pays donc j'ai décidé de m'engager en politique parce que la situation est tout simplement insoutenable inacceptable on ne peut plus rester indifférent rester les bras croisés et regarder le destin de notre jeunesse se briser regarder le pays s'enfoncer s'enfermer dans un dans une voie sans issue alors que le pays regorge des potentialités pour pouvoir se destiner à un autre destin ma priorité ce sera d'aider à la création des emplois il faut être précis là-dessus aujourd'hui l'état les pouvoirs publics n'ont pas les moyens de recruter c'est saturé c'est de l'ongressé donc c'est de permettre au secteur privé comorien de se développer de permettre aux entreprises de se développer de créer des emplois permettre à la jeunesse comorienne aux jeunes comoriens qui sont majoritairement au chômage il y a aujourd'hui un jeune sur deux qui est au chômage donc il faut créer des emplois mettre en place une politique qui permette la création des emplois par le secteur privé par les jeunes par les entreprises existantes donc toute notre politique sera basée sur la création des emplois tout ce que nous allons mettre en place c'est pour répondre à cela parce que si on ne crée pas des emplois on ne pourra pas développer notre pays il faut créer des emplois il faut mettre l'économie en marche pour permettre la création des emplois tout tourne autour de cela comment on va faire on mettra en place d'abord un fonds un fonds un fonds qui sera initialement alimenté de 10 millions d'euros qui est à peu près équivalent à 5 milliards de francs comoriens ce fonds pourra être porté à 50 millions d'euros ce fonds sera destiné à financer tout projet de jeunes comoriens qui veulent investir qui veulent réaliser son projet sur l'île d'Ungazidia il pourra accéder à ce prêt avec des conditions très avantageuses le prêt sera accordé à un taux zéro garanti par le gouvernement et les fonds seront gérés par les mecs pour s'assurer d'une gestion rigoureuse on aura le temps de préciser il faudra bien sûr résoudre le problème de l'énergie qui est aujourd'hui le problème principal donc mais il faut être clair là-dessus l'énergie l'énergie relève de la compétence de l'union et non de l'île donc mais mais le citoyen qui vit dans l'obscurité ne fait pas la distinction entre l'union et l'île il voit l'obscurité il a besoin qu'on lui apporte des solutions donc en tant que responsable politique je ne veux pas fuir les problèmes en disant ah ce n'est pas moi c'est à l'autre je dis cette compétence relève de l'union mais moi j'ai des solutions les solutions que nous proposons d'abord nous demanderons que l'union nous délègue la gestion de l'énergie en tout cas au niveau de Gazzidia bien sûr sous la tutelle du ministère compétent de l'union et si on nous accorde cette délégation de gestion nous proposons à ce que on libéralise la production de l'électricité aujourd'hui Mamwe dispose d'un double monopole un monopole de production un monopole de distribution donc Mamwe n'arrive pas à produire l'électricité dont toute l'île a besoin donc il faut permettre à Mamwe de continuer à produire ce dont elle est capable de produire mais permettre à d'autres entreprises privées de venir s'installer en Gazzidia et produire le manque à gagner le manque d'électricité dont Mamwe n'arrive pas à produire Mamwe produit à peine bon on n'a pas de chiffres exacts mais il y a Mamwe produit environ 20 à 30% des besoins donc il y a une défaillance une manque d'à peu près 70 à 80% mais il faut permettre à des entreprises privées qui viennent s'installer et produisent de l'électricité alors on libéralise la production de l'électricité mais on garde le monopole de la distribution de l'électricité de l'électricité de l'électricité et aujourd'hui de faire des propositions qui permettent aux entreprises comoriennes de pouvoir se développer cette proposition consistera à un allègement de leur endettement donc revoir avec les banques les conditions de réchauffement des crédits des entreprises comoriennes mettre en place un fonds de garantie des prêts accordés aux entreprises ça existe dans beaucoup de pays mettre en place un fonds d'épargne qui permettra de pouvoir parce qu'aujourd'hui les banques compte tenu de l'épargne au comor ne peuvent pas prêter sur de longues périodes parce que l'épargne est sur une période très courte donc il faut constituer une épargne à long terme pour permettre aux banques de pouvoir prêter aux entreprises sur des périodes très longues donc si on facilite l'accès au crédit aux entreprises on permettra aux entreprises de se développer et de pouvoir créer de l'emploi il y a bien sûr la jeunesse la jeunesse je je vous ai parlé de sur la question de l'emploi des jeunes mais il n'y a pas que celle-là il y a la question de la formation qui est très importante la question de la formation est la question de l'éducation alors la question de 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 la formation aujourd'hui beaucoup de jeunes sont déscolarisés se retrouvent sans aucune formation tous les acteurs tous les acteurs politiques disent il faut faire venir des investisseurs en commun mais les investisseurs ils vont avoir besoin d'une main d'oeuvre je prends un exemple nous sommes un pays à vocation touristique il faut former des gens au métier du tourisme de l'hôtellerie et de la restauration c'est quand même curieux que dans notre pays il n'y a pas d'institution qui forme les gens à ce métier-là donc à ces jeunes nous allons mettre en place une politique de formation qui il faut distinguer les deux niveaux pour les jeunes qui sont déscolarisés qui ont un niveau de collège donc une offre de formation adaptée à leur niveau et puis pour les jeunes qui sont déscolarisés mais qui ont quitté l'école depuis le lycée il faut proposer une formation un autre niveau de formation professionnelle parallèlement il faut s'attaquer à la question de l'éducation parce que l'avenir de notre pays si aujourd'hui nous sommes là c'est parce qu'on a eu la chance d'aller à l'école on a eu la chance d'avoir fait des études et donc l'avenir de notre pays réside dans notre capacité à offrir une éducation à tous les enfants de la grande commune parce que je me présente bien évidemment au gouvernement de l'île donc ça sera l'école pour tous avec l'objectif l'objectif c'est d'avoir des journées l'école du matin jusqu'au soir jusqu'à 16h 30 ou 17h les enfants de permettre au niveau de l'école primaire intégrer l'école coranique à l'école primaire et mettre en place des systèmes de restauration parce que il faut que l'enfant puisse manger donc mettre en place des systèmes de restauration ce que l'enfant veut dire les conflits de compétences en réalité c'est des conflits de compétences personnels en ma qualité de juriste je peux vous assurer que on n'a pas de problème de normes au Comore principalement nous avons un problème de fonctionnement des institutions c'est la façon dont les responsables politiques interprètent et appliquent les normes qui posent problème les conflits c'est des conflits personnels moi j'ai décidé de me présenter au niveau du gouvernement donc j'accepte la hiérarchie que le il y a un président de l'union il y a des gouverneurs donc je n'irai pas faire la concurrence à l'exécutif de l'union je resterai bien évidemment dans mon domaine de compétences ça se donne un puis de deux j'éviterai tout conflit personnel parce qu'il faut savoir il faut savoir que le pays il est plus grand que nous tous les intérêts du pays nous dépassent aucun individu n'est supérieur n'est au-dessus de l'état n'est au-dessus de notre pays n'est au-dessus de l'avenir de notre pays donc mon plus alors je dirais d'abord que tout gazidja a le droit de concourir à l'élection du gouverneurat de gazidja on est tous égaux on est chacun à ce droit alors le plus que j'ai le plus que j'ai c'est l'expérience que j'ai acquise tant au comore à niveau international la vision que j'apporte les solutions que je suis aujourd'hui le seul qui les propose parce que devant les problèmes auxquels nous sommes confrontés je suis aujourd'hui le seul qui est capable de proposer des solutions concrètes sérieuses qui pourront sortir le pays de là où je suis le seul qui propose des choses concrètes pour créer des emplois je suis le seul qui propose des choses concrètes pour relancer l'économie le seul qui a identifié que le vrai problème que nous avons c'est d'abord un problème économique il faut tant que nous nous n'aborderons pas tant que nous ne prendrons pas par les cornes les problèmes économiques on ne pourra rien faire on ne pourra rien faire par exemple par exemple le problème des questions de l'accès aux soins qui est aujourd'hui un problème récurrent comment j'apporte des solutions sur ces questions-là sur toutes ces questions-là j'apporte des solutions il faudra il faudra aujourd'hui il y a un milliard en moyenne un milliard de francs comoriens sont dépensés par les wangazidja pour aller se faire soigner à l'étranger vous imaginez dans ce cas on permet la création la mise en place d'un hôpital privé wangazidja avec des médecins compétents sérieux donc on limite les gens ne partiront pas à l'étranger s'ils sont sûrs de trouver des soins de qualité dans l'île on mettra en place cela ça va créer des emplois encore une fois la question des emplois ça va créer des emplois ça fait développer l'économie et ça permet ça incitera aussi les médecins locaux s'ils vont avoir de la concurrence à se perfectionner à se mettre au niveau au niveau c'est vrai c'est vrai que le budget de l'île est assez limité mais en examinant les recettes propres de l'île nous pouvons augmenter il y a une marge je ne comprenais que je veux pas étayer cela mais il y a une marge qui permette de pouvoir développer les recettes de l'île après il faut aller vers le perfectionnement et de la collecte mais nous pouvons augmenter les revenus de les recettes de l'île ça c'est de 1 bien sûr vous comprendrez très bien que le développement des activités de l'activité économique va aussi permettre d'améliorer les recettes fiscales de l'état cela va de soi et pour certains projets bien évidemment nous nous ferons des 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 emprunts des emprunts pour pouvoir financer aujourd'hui beaucoup d'institutions financières internationales la banque africaine de développement la banque mondiale acceptent d'accorder des crédits pour financer le développement des des pays en Afrique donc nous sommes éligibles à à ce financement là donc nous pourrons y accéder effectivement la campagne coûte coûte cher et très cher et surtout qu'il y a une culture où moi je suis allé au commun quand j'ai dit aux gens que j'étais candidat tout le monde me disait mais est-ce que tu as de l'argent faut que tu aies de l'argent c'est ce que mes gens personne ne m'a dit mais c'est quoi ton projet qu'est-ce que tu proposes tout le monde dit tu as de l'argent il faut avoir de l'argent oui bien sûr il faut avoir de l'argent pour des moyens pour en tout cas à mon niveau en mon sens je pense qu'on a besoin de moyens pour la logistique mais je je ne pense pas je ne pense pas en tout cas moi je c'est c'est quelque chose à laquelle je je ne peux pas accepter hein qui fait donner de l'argent à des gens pour qu'ils te qu'ils te soutiennent je j'y vais avec ma conviction je propose mes opinions je propose mes idées j'espère convaincre les électeurs qui malgré tout il ne faut pas les sous-estimer le peuple n'est pas idiot le peuple n'est pas bête au contraire il est très intelligent et il comprend très bien bien sûr bien sûr il faut avoir les moyens de pouvoir assurer la logistique de la campagne à priori je peux dire non à priori je peux dire non mais la réalité la réalité vous savez que bon les parties ils sont ce qu'ils sont mais c'est des réalités les parties sont purement formels la réalité aujourd'hui au Comores c'est que les gens dépassent les questions partisanes vous voyez des parties qui s'allient le matin s'opposent l'après-midi le soir se retrouvent ensemble et les adversaires du matin ce sont les alliés de l'après-midi et les amis du matin sont les adversaires de l'après-midi ça c'est les partis politiques au Comores c'est la politique au Comores telle que nous la vivons donc c'est pas un handicap en soi si on n'adhère pas dans un parti j'ai j'ai fait le choix volontairement de ne pas adhérer à un parti même si je suis en discussion avec les partis politiques parce que ce sont aussi des acteurs politiques mon parti c'est